... Dis donc, Mario. Eh, quoi? Il m'a dit que tu te pensais dans la politique. Ça s'est rendu jusqu'à chez vous. Ah ben, on voit ça de loin. Je suis sur ton blog. Tu as changé les couleurs. Avant, c'était orange, mais maintenant, c'est bleu. Oui, oui. C'est déjà un grand changement. Eh oui, je me lance en politique. Candidat dans Tacheron, une circonscription du centre-ville de Québec, en politique provinciale. D'accord. Au gouvernement provincial, pour le parti de François Legault, la Coalition Avenir Québec. D'accord, d'accord. Donc, tu es passé du rôle de blogueur qui avait des idées, qui essayait d'influencer comme ça, donner des idées. Tu as décidé d'être plus concret, plus pratique, et de mettre en oeuvre tes idées, c'est ça? Ben, j'étais concret auparavant, mais l'idée, c'est un véhicule. L'entreprise est un véhicule, l'école est un véhicule. La politique aussi est un véhicule. Dans le sens que je reste concentré sur les mêmes idées, faire de l'école un lieu qui favorise le plus d'apprentissage possible. Dans le cas qui nous concerne, on a dans notre programme l'école autonome, c'est-à-dire qu'on souhaite que davantage de pouvoir soit concentré dans l'école, plutôt que dans les structures en périphérie. Et ce qui est curieux, c'est que ma première rencontre avec François Legault s'est faite par l'intermédiaire du blog. J'étais allé bloguer un événement politique, comme je fais souvent, et j'avais pu le rencontrer quelques minutes, voire deux heures presque. Et à la fin de la rencontre, un peu comme si je voulais tester s'il était ouvert à mon genre d'idées, je lui avais dit, on va faire une causerie. Tu avais posé l'appareil photo sur la table, comme là. Oui, comme là. Et je lui avais dit, on va résumer ce qu'on vient de se dire. Moi, je t'ai offert des trucs, on a échangé des idées. Alors, prenons quelques minutes pour se ramasser. Il avait accepté. Et c'est sur YouTube. Causerie avec François Legault. Vous êtes ramassé, d'accord. Oui. Donc, à l'idée, j'ai lu un peu quand même ce que tu as te sens. J'espère que tu me suis encore. J'essaye, j'essaye. J'ai vu des choses intéressantes. Un concept qu'on n'a pas chez nous. Tu veux faire un espèce d'ordre des enseignants pour faire l'évaluation, mais aussi aider les enseignants qui sont en difficulté. C'est ça, j'ai bien compris. Bien, je crois qu'il y a deux choses qui vont être importantes pour les enseignants dans l'avenir. La professionnalisation et la mise en réseau. Alors, parlons de la professionnalisation. Nous, on prône que les enseignants soient évalués, mais on ne veut pas que les critères, ce soit du n'importe quoi. Alors, on va créer un ordre professionnel. De toute façon, l'ordre professionnel est là pour protéger le public. Et il va nous aider à définir des critères. C'est quoi, quand il est public, les profs? Les parents, les élèves, le public en général. Et comme c'est un ordre professionnel, c'est administré par des enseignants eux-mêmes, bien, ça va être plus facile de s'assurer, à la limite, au moment où l'évaluation qui va être faite par les directeurs d'école, si elle n'est pas satisfaisante au goût des enseignants, bien, ils vont pouvoir bénéficier aussi du soutien de l'ordre professionnel. Et surtout, il va y avoir un plan de formation continu, dans le sens que c'est beau évaluer, mais on ne fait pas ça pour taper sur les doigts, on fait ça pour taper une bonne table dans le dos, dire ça va, le travail est bien fait. Mais à cet endroit-là, il y a de l'amélioration possible. Vous n'intégrez pas les technologies, vous n'avez pas pris le virage numérique. Alors voici, on va concocter ensemble un plan de formation qui va être respectueux, de là où vous vous êtes rendus, quelque chose d'un peu sur mesure. Et actuellement, il y a déjà de la formation continue dans les écoles? Oui, mais les enseignants, ils vont seulement s'ils sont volontaires. Il n'y a pas de démarche systémique. La plupart des enseignants qui ont suivi les formations, c'est vraiment par intérêt personnel, point. D'accord. Et là, c'est tout niveau? Enfin, moi, je ne connais pas le système... Oui, bien, chez nous, ça couvre le primaire et le secondaire. On s'attaque à ça pour commencer. Et du côté de la mise en réseau, bien, là, ça ne sera pas facile. L'idée, c'est d'enlever l'isolement des classes, permettre que les enseignants puissent travailler davantage ensemble. Dans toutes les écoles où j'ai travaillé, moi, avec des dispositifs, avec des wikis, avec de l'animation pédagogique, j'y suis quand même assez bien parvenu à ce que les enseignants cessent de réinventer l'eau chaude, chacun de leur côté. Et je pense que, politiquement, au Québec, une des choses qu'on pourrait innover, mais ne le rapporte pas en France, c'est la production de matériel collectif. Un peu, bon, sous l'impulsion d'un truc comme Césamap, les profs de maths qui se sont mis ensemble. Moi, je pense qu'on pourrait faire ça à l'échelle d'une province. Tous les enseignants qui seraient volontaires pourraient travailler, et certains pourraient être libérés pour le faire, dans une méga plateforme ministérielle où on construirait du matériel évolutif, reproductif, ouvert. Alors, l'idée a été lancée, il n'y a pas tellement longtemps, par Patrick Giroux, Gilles Jobin, sans que ce soit dans le programme politique pour l'instant. Moi, je pense que c'est le genre d'expérience qui pourrait contribuer à faire en sorte que les enseignants travaillent davantage ensemble et qu'ils bénéficient de matériel beaucoup plus ajusté à ce qu'ils ont besoin dans les classes. Alors, il y a aussi des pratiques à échanger, ça c'est sympa. C'est-à-dire que même si ça a du contenu, il faut qu'ils aient le temps de discuter entre eux comment j'utilise ce contenu, comment j'ai scénarisé, comment les étudiants ont réagi à ça. Ils peuvent se poser des problèmes aussi, ils résoudrent des problèmes ensemble, comment tu as fait tel truc, moi j'ai telle difficulté dans tel contexte. Mais attends, ça n'existe pas ça déjà au Québec, il y a des expériences des profs qui portaient... Oui, Robert David avec Zoom fait déjà ça, mais c'est anecdotique, il n'est quand même pas si répandu. Ah d'accord, je pensais que c'était des usages plus fréquents. Et tu sais que maintenant j'intègre le numérique dans ma vie politique. Non. Ben oui, je continue à bloguer. Oui, mais ça, ce n'est pas une nouveauté. Non, mais ils m'ont pris quand même comme je suis, donc ce n'est pas la ligne de parti, tout ça, ce n'est pas évident d'avoir un candidat comme moi qui, au terme d'un congrès ou d'une activité, qui va résumer sur la toile ce qu'il dit. C'est un candidat ouvert. Je suis un candidat ouvert. D'ailleurs, on parle beaucoup de gouvernement ouvert chez nous, d'Open Data. Ah, j'ai lancé avec tout un collectif sur Lyon, l'Open Data 69, pour faire la promotion de l'Open Data sur Lyon, déjà souvent. Et l'idée, c'est d'ouvrir et donner des institutions, de la mairie, de la région, etc., etc., pour que les citoyens apprennent un peu plus ce qui se passe au niveau politique, qu'ils soient un peu plus au courant, éclairés, on va dire. Et l'objectif, mais je pense que tu vas voir le même, c'est que les gens s'investissent un peu plus. Alors, tu dois joindre le groupe Démocratie Ouverte, Cyril Lage, entre autres, en France, qui travaille avec tout un paquet de copains. Et c'est en plein le genre d'expérience qu'on recherche. Que les gens s'investissent au-delà du vote, entre les votes, qui puissent participer à la gouverne. Et dans certains cas, l'Open Data peut mener aussi à des innovations, dans le sens qu'on peut fabriquer des applis, on peut fabriquer des trucs, puisque les données sont des données publiques. On a un leitmotiv là-dessus, on dit « Ouvert par défaut, secret par nécessité », alors que maintenant, la plupart du temps, c'est « secret par défaut et ouvert par nécessité ». Moi, je crois beaucoup à ce mouvement-là. D'accord. C'est-à-dire qu'avec les technologies, on peut impliquer plus les citoyens dans la décision de tous les jours. Il y a déjà des ministres de civilité, je crois que c'est à Brest, où on demande aux citoyens de donner leur avis. C'est Michel Briand. Michel Briand fait des choses dans ce sens-là. Il y a une expérience en Nouvelle-Zélande, où ils ont réformé la loi de la police avec un wiki. Je pense que c'est l'Islande qu'ils ont réécrit la Constitution récemment. Et puis, on a le gouvernement tunisien qui a une tentative de réécrire la Constitution. Et il y a un mouvement d'open gouvernement en Tunisie qui essaie de prendre forme. L'idée, c'est d'impliquer les citoyens au maximum dans la gouvernance et de faire en sorte qu'il y ait une formule qui leur permette de participer à l'action, d'agir ensemble. Mais on en discutait dernièrement avec Michel Cardon et Thierry Crouzet et Sarcheux de Platos. Dominique Cardon. J'ai fatigué mal avec Dominique Cardon. Excuse-moi, Dominique. Oui, c'est le décalage horaire, on va dire. Et il dit que c'est compliqué quand même, toutes les expérimentations comme ça. Ce n'est pas simple parce que quand tu demandes l'avis à des gens, tu as tout et n'importe quoi comme l'avis, le blanc, le noir, l'avis du contraire. Comme dans la vie, comme dans une école. Ça prend de l'animation. On ne laisse pas les gens entre eux sans jardiner, sans enlever les mauvaises herbes, sans arroser, sans encourager. Ça prend de l'animation. Tout groupe qui forme une communauté a besoin d'être animé. Et l'important, c'est que le pouvoir reste parmi les membres. Et qu'à la limite, dans un contexte politique, bien aussi, les règles du jeu soient claires. Il y a des systèmes de flag où on dit « Ah oui, il dérange, qu'est-ce qu'on fait? » Il y a moyen de se donner des structures, mais on n'a pas grand-chose de fait. Et pour l'instant, il ne faut pas oublier que nos vieux réflexes sont souvent de reprendre le contrôle quand ça ne se passe pas comme on souhaite. Et on peut en parler. Nous, on vient de crise d'étudiante actuellement ici. J'ai vu ça, il n'y a rien de drôle en ce moment. Tu étais scotché entre ton Twitter, ton QTV et ton... C'est quoi le canal Radio-Québec, là? Le canal Radio-Canada. Radio-Canada, à Montréal. Oui. Oui, tu as l'air perturbé par ça. C'est perturbant. On ne vit pas une période facile parce que les étudiants, le gouvernement a laissé traîner les choses. Et là, on vient d'adopter de façon un peu frustrante une loi spéciale pour essayer de reprendre un peu, de cadrer, d'encadrer les manifestations. On est rendu à presque 29 soirs consécutifs à Montréal de manifestations. Et je peux comprendre la frustration des citoyens aussi. Autant ceux qui militent contre la hausse que moi je trouve légitime des frais de scolarité que ceux qui, au contraire, ne la blèrent pas et protestent. D'accord. Toi, tu trouves légitime, là, aussi, des frais de scolarité? Oui. Moi, je vois ça de loin. Il y a 6000 kilomètres, je crois, de la France. C'est vrai. Peut-être un peu plus. Et, oui, il y a un truc qui me choque un petit peu. C'est quand je me balade dans les universités au Québec, ils disent, dans les slogans, tu sais, des pubs des universités construisées... Des énoncés de conditionnement. Voilà. Oula. Construisez deux mains, prenez votre avenir en main, soyez citoyen, soyez ceci. Donc, on a l'impression qu'on motive les étudiants. Et puis, le fait d'augmenter les frais de scolarité, c'est comme si tu leur imposais un modèle, un carcan, pas vu de loin, et de ce que je vois dans les tweets qui passent, c'est un rejet de ça. On va dire, non, 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 nous, on veut prendre en main notre destin, on ne va pas être pris en main par la finance. Je caricature un peu, mais vu de loin, ça donne un peu cette idée-là. Oui, il y a des gens qui écrivent sur ce sujet-là. D'ailleurs, il y a plusieurs professeurs d'universités au Québec qui dénoncent ce qu'on appelle la privatisation de l'enseignement universitaire. C'est un piège vers lequel il ne faut pas aller, effectivement. Il faut que les fonds publics permettent une autonomie professionnelle des enseignants à l'université et des programmes. Il ne faut pas qu'on soit asservi au marché non plus. La marchandisation n'est pas souhaitable. Mais tu sais qu'actuellement, au Québec, la société, l'État, paie actuellement 87-88 % des coûts de formation. Alors, hausser les droits, chez nous, au Québec, ça veut quand même dire que les droits, au terme, ne seront pas si élevés. Les étudiants, lorsque la fin de la hausse prévue, dans 5 ans, 7 ans, ils vont défrayer 16 ou 17 % du coût de leur formation. Alors, ce n'est pas l'idée de rendre ça complètement asservi au marché. Mais c'est un piège. Il faut l'avoir en tête. Et l'éviter. Et c'est à combien actuellement? C'est 1 600 euros, non? Un dollar? Une session universitaire, ça coûte 11 ou 1 200 actuellement. Et à terme, ce sera autour de 1625 dollars. Combien? 1 625 dollars. Ah, d'accord. Je trouve ça comme ça, le matin à l'intérieur. Oui, mais c'est le chiffre que j'avais. C'est un ordre de grandeur. Excuse-moi. Les plus bas au Canada, de loin. Et puis, en Amérique du Nord, oui, largement. Et en Amérique du Nord, évidemment, on ne parle pas du MIT, où c'est 30 000 dollars par... Par tête de pipe. Par tête de pipe. Mais il y a... Vous avez des... Quand on parle des États-Unis, il y a des systèmes de bourse aussi, ici? Oui. Les trailles bourses, le système d'aide financière est parmi les plus généreux. D'ailleurs, les droits actuels qu'on veut hausser, tous ceux dont les familles gagnent moins que 65 000 dollars, ils ne subiront pas la hausse des droits parce qu'on les aide en bourse. Et tous ceux dont les familles gagnent moins de 100 000 dollars, bien, ils reçoivent aussi un prêt. Alors, dans le fond, actuellement, la résistance, elle se fait davantage pour les gens de la classe moyenne élevée, si on veut, et riches. Mais ça, bon, ça ne passe pas vraiment dans la population. Les gens ne se rendent pas compte que la hausse, elle ne sera pas vraiment vécue par les gens qui ont peu de revenus. L'accès est assuré, autrement dit. Mais bon, c'est le discours politique, hein? Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, M. Batier. Oui, oui, M. Mario, j'entends bien ce que tu dis, j'entends bien, mais je reviens à mon idée, c'est plus dans l'image que ça donne. Le fait d'augmenter les droits, c'est-à-dire, c'est à vous de payer, c'est pour le gouvernement, on se détend. On vous demande de contribuer, c'est tout. Parce que tu sais qu'en contribuant, on s'investit davantage. Et lorsqu'on s'investit, on réussit mieux. Quand tout est gratuit, on a l'impression que, bon... Et on le voit en France, d'ailleurs, vous êtes souvent cités d'ici, du Québec, la gratuité scolaire en France, au niveau des universités, et on ne parle jamais de vos grandes écoles. Ça coûte des sous. Beaucoup plus que l'université. Mais nous, c'est un système au filtre. Les très bons, on les met dans les trucs très chers, et les autres, on les met dans les trucs pas chers. Oui, c'est un peu l'éthique, hein, l'éthique. Bon, alors tu retournes en France aujourd'hui, Christophe? Voilà, j'ai un avion ce soir à Montréal. Oui, tu as passé un bon séjour? Très bien, j'étais à une conférence, c'était très intéressant. Et après, ce week-end, je suis allé voir des baleines dans le Nord, là-bas. Ça faisait froid, mais on a vu des baleines. Le Nord, c'est à d'Oussac, il n'y avait pas de neige. Il ne faut pas exagérer, hein, mais il est frileux. Voilà. Un petit message pour les gens de Ludovia, cette année, on ne pourra pas y être. Non, un malheur, malheur dans notre vie. Moi, il y a des rumeurs d'élections, et je ne peux pas trop m'absenter. Je suis en pré-campagne. Alors, cette année, on va saluer nos collègues. Je sais que Caroline, je ne sais pas, a blogué nécessairement qu'elle y retournait. Il va y en avoir d'autres. Et on est très déçus. Éric, oui, Éric Fourcault, bonne chance. Ça sera sûrement un bon Ludovia. On essaiera de se reprendre, mais on n'y sera pas cette année. Moi, j'ai un congrès organisé à Lyon. Oui, bon. Bon, bonne chance pour les élections. Merci. Puis, tu resteras pareil, tu es ouvert, tu promets. Je promets, je promets. Je promets de Gascogne, là-dessus, c'est là. Oui, oui. Je reviendrai t'emmerder, sinon. Oui, oui, oui. Et on tweet, on blog, on Facebook, on est ouvert. Et on fait la conversation, et on accepte que parfois, sur la toile, on se fasse challenger. Mais dans le respect... Oui, ils ont dit des conneries l'autre fois. Pareil, je me suis fait traiter de nazi cette semaine, pour la première fois. Et je l'ai retweeté, d'ailleurs. Et voilà, c'est écrit. Mais bon, ce n'est pas le lot du quotidien. Le lot du quotidien est rempli d'appui. Bon, ça marche. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada